Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue pour un nouvel épisode du Grand Méchant Bouc. Aujourd'hui, je vais vous présenter Petit traité de Vélosophie de Didier Tranchet. Alors, le Petit traité de Vélosophie s'adresse à ceux qui font déjà du vélo. Ils se rappelleront dans certaines planches des anecdotes, des souvenirs plus ou moins heureux, mais toujours sous un angle humoristique. Et ça, c'est vraiment toujours un vrai plaisir de se rappeler ces mésaventures. Alors, le Petit traité s'adresse également et aussi et surtout à ceux qui ne font pas encore de vélo, qui hésitent, qui n'osent pas. Et là, Didier Tranchet, c'est un petit peu comme un guide qui va à la fois donner des conseils, des bons conseils de cyclistes, qui on a vu beaucoup, et des vertes et des pas mûres, et également des arguments pour convaincre les récalcitrants à se dire que finalement, vélo n'est pas dangereux et que finalement, c'est un moyen de transport comme un autre pour se déplacer en ville. Mais au-delà des souvenirs ou des anecdotes ou des conseils, en fait, le Petit traité de philosophie, c'est un mode de vie, en fait, une façon d'être auprès des autres, auprès des paysages, auprès des gens autour de soi. Et en fait, c'est un peu une philosophie de vie, en fait, que veut nous présenter Didier Tranchet. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de super émouvant, je trouve, et vraiment qui toucheront, j'espère, les lecteurs du Petit traité de Vélosophie. Alors, j'espère que cette BD vous aura donné envie de faire du vélo. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Grand Méchant Book. Sous-titrage Société Radio-Canada